Salut à tous c'est Nico, bienvenue dans le 134ème épisode et aujourd'hui je vais vous présenter ce sur quoi j'ai bossé ces derniers jours sur DatuDo et en fait c'est un formulaire qui va me permettre de créer rapidement d'autres fichiers de langues donc pour traduire le site, traduire complètement le site puisque comme je vous avais déjà dit dans les autres vidéos j'ai fait en sorte que le site entier puisse être multilingue donc pour l'instant je me base uniquement sur un fichier XML en français mais il suffit de créer d'autres fichiers XML donc en anglais, en italien, en allemand, etc. pour complètement traduire le site ensuite il suffira de rajouter une petite option quelque part donc par exemple directement on détecte la première fois lorsque le visiteur vient pour s'enregistrer et ce sera la valeur par défaut dans les options mais ensuite on pourra changer cette valeur là pour choisir la langue que l'on souhaite donc ça c'est le formulaire en fait qui est généré automatiquement à partir du fichier XML français vu que c'est celui qui est le plus complet vu qu'à chaque fois que je fais des petits développements je traduis directement dans ce fichier XML donc si vous prévoyez de faire un site multilingue je vous conseille bien sûr de séparer le texte du code pour que tout le texte soit réuni dans un seul fichier pour avoir ensuite la facilité de traduire, de changer de fichier directement pour changer toute l'interface du site donc ça c'est mon formulaire qui est donc généré à partir du fichier XML et pour l'instant c'est pas super beau mais ce que j'ai rajouté ici c'est en fait des petits boutons qui fonctionnent avec le Google Translate pour directement traduire dans la langue qu'on aura choisie donc par exemple ici je vais sélectionner l'anglais donc quand je vais cliquer sur charger ça va déjà me précharger toutes les traductions que j'ai déjà effectuées et ensuite il me suffira d'aller sur le terme que je souhaite traduire et ensuite cliquer sur le bouton Translate donc là j'ai le résultat qui apparaît depuis Google Translate et ensuite je pourrais valider avec le petit bouton Save et tout se fait en AJAX et j'ai même le pourcentage de traductions qui s'indique à droite donc pareil pour supprimer, hop, delete, etc et donc en fait ça va me permettre de traduire complètement mon site assez rapidement donc là bien sûr avec Google Translate l'anglais est plutôt bien fait la traduction français-anglais, anglais-français ça marche plutôt bien ensuite concernant les autres langues je ne suis pas certain du résultat et puis je n'ai pas fait de cours d'italien ni d'espagnol et j'étais vraiment très nul en allemand donc à part l'anglais je ne pourrais pas vraiment voir si la traduction est bien faite donc il faudra plutôt que je me renseigne et l'idée que j'avais c'était justement de demander à la communauté de traduire petit à petit alors pour faire ça bien sûr ce seraient les personnes volontaires qui souhaitent faire avancer le projet qui souhaitent avoir un datou doux dans leur langue donc au début il faudra se baser sur les personnes bilingues qui savent parler bien français et une autre langue ou bien quand j'aurai fait la traduction en anglais donc il y aura peut-être des ajustements, des petites choses à corriger parce que mon anglais n'est pas parfait non plus mais une fois qu'il y aura la traduction en anglais ça pourra ouvrir les horizons à d'autres langues donc ça, ça pourrait être sympa donc surtout que tel que je l'ai développé il y a tout qui est traduisible même la détection de date lorsqu'on ajoute une tâche donc ça, ça peut être vraiment très intéressant et donc pour faire ça pour demander la participation des utilisateurs donc je vais vous montrer dans une prochaine vidéo ce que j'ai mis en place sur datou doux et les extensions donc je pensais passer par une extension pour faire que seulement les personnes qui souhaitent aider au développement de datou doux ajoutent cette extension là et donc elles aient accès à un formulaire comme celui-là donc bien sûr je le ferai un peu plus beau et un peu plus ergonomique pour que ce soit plus facile à utiliser et ensuite d'agréger toutes les traductions qui me viennent des différents utilisateurs pour finaliser un fichier de langue donc dans le cas où j'aurai plusieurs traductions pour un même terme et bien je prendrai la traduction qui apparaît le plus souvent et comme ça, ça me permettra de traduire assez rapidement mes fichiers de langue et ça peut être intéressant comme ça de constituer différentes langues à partir du travail des utilisateurs donc de fonctionner comme ça c'est une technique qui s'appelle crowdsourcing par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Amazon Mechanical Turk qui est donc un outil, un site web qui permet de faire du crowdsourcing c'est-à-dire de demander à un ensemble de personnes à une masse de gens d'effectuer un travail qui peut être assez conséquent mais en fait l'idée c'est de diviser ce travail là pour que chaque personne ait moins de travail effectué et donc sur Amazon, sur AMT là qu'on trouve sur mturk.com il y a à peu près de tout il y a souvent des demandes d'identifier des images parmi un ensemble pour faire une sélection, un filtre, etc. ce que font les ordinateurs de mieux en mieux mais c'est encore l'œil humain et le cerveau humain encore meilleurs là-dessus donc il demande en gros à des gens de faire le tri ils fournissent une centaine d'images et ils demandent aux gens de faire le tri là-dedans et ces petits boulots qui durent maximum 5 minutes c'est pas payé grand chose c'est payé quelques centimes et généralement ce sont des indiens qui font le travail là-dessus mais c'est quand même assez intéressant comme mode de fonctionnement et puis ça vaut le coup d'œil quand même donc je vous conseille de regarder ce qui se fait là-dessus et c'est vrai que moi j'ai découvert ça il y a quand même peut-être 6 mois un peu plus de 6 mois et quand j'avais découvert ça ça m'avait fait bien réfléchir et donc j'ai commencé à étudier les possibilités comment je pouvais adapter ça à mes projets et donc par exemple la traduction de DatuDo ça peut être un exemple assez pratique assez intéressant de mise en pratique donc bien sûr on pourrait imaginer tout un tas d'autres choses même des sites entiers consacrés au crowdsourcing mais en français ça aussi ça pourrait être intéressant pour la suite de mon aventure mais je ne sais pas encore j'ai déjà beaucoup de boulot avec DatuDo et puis voilà comment ça se présente comme vous le voyez il y a quand même un paquet de termes à traduire donc il y a quand même pas mal de boulot pour chacune des langues donc voilà je scroll, je scroll ça n'en finit plus il y a tellement de termes à traduire mais bon donc n'oubliez pas si vous développez si vous faites du développement peu importe le langage pensez bien à séparer si vous voulez faire évoluer votre application avec le temps pensez bien à séparer les termes que vous utilisez donc le vocabulaire tout ce que vous écrivez de votre code d'application de vos traitements puisque ensuite ça peut être vraiment très intéressant de pouvoir traduire directement une application même de fournir un fichier de langue à une personne qui va être chargée de nous renvoyer un autre fichier de langue à partir de ce fichier d'origine complètement traduit et ce sera beaucoup plus simple d'adapter ensuite et de faire une application multilingue si déjà dès le début on part sur des bonnes bases donc moi c'est ce que je vous conseille si vous partez pour créer un site qui risque d'évoluer c'est ce que je vous souhaite pensez quand même à partir sur de bonnes bases donc avec un framework et donc bien en séparant modèle, vue, contrôleur et donc fichier de langue fichier de style etc moi c'est le plus gros conseil que je peux vous donner en fait donc comme d'habitude n'hésitez pas si vous avez des questions des commentaires si vous voulez avoir plus de précision sur la mise en place de ce petit bouton qui me permet de traduire automatiquement via l'API Google n'hésitez pas et puis moi j'attends tout ça et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut